Bonjour à tous c'est Envivius et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo qui j'espère va vous simplifier la vie donc ça va être une petite aide pour trouver les insecticides que tout le monde recherche pour compléter les missions de saison galactique donc ce truc là et du coup le problème c'est que parfois il y a par exemple comme mission de daily donc mission quotidienne on nous demande de tuer 75 insecticides sur Balmora, sur Alderand, etc et du coup je vais vous montrer des emplacements dans la galaxie et comment s'y rendre facilement à l'aide des missions héroïques donc je tire ma vidéo de Ileva Gaming Ileva Gaming c'est une youtubeuse anglaise de 5000 abonnés qui fait des vidéos sur Sautor et du coup c'est parti donc on va commencer sur Alderand donc vous allez tout simplement dans votre icône de zone de guerre puis ensuite vous allez dans Solo et là Heroic Missions Alderand et on va voyager là-bas donc premièrement on va se diriger à l'extérieur du Statioport donc quand on arrive, quand on a utilisé le TP tout simplement et il devrait y avoir pas mal de Killik à l'extérieur donc on va regarder un petit peu, on va explorer un peu cette zone donc voilà on arrive sur le territoire des Killik donc c'est juste ici comme vous voyez au niveau du gouffre bon j'ai même pas exploré la map mais vous faites pas gaffe à ça on a des Killik un peu partout qu'on peut tuer moi ma petite technique perso c'est d'aggro le plus de packs de mobs possible et puis de mettre mon pet en DPS et voilà de les tuer petit à petit hop on fait des AOE et ça les tue plutôt facilement et voilà donc c'est le premier spot donc vous avez juste à sortir du Statioport et à vous diriger vers ici et vous devriez trouver pas mal de Killik du coup on se retrouve pour le deuxième spot sur Alderand donc toujours sur le territoire Kamos je sais pas si c'est ça le nom en français mais bref et comme vous voyez il y a encore des Killik qu'on peut tuer tranquillement hop et il y en a également dans cette petite grotte donc il y a des petites larves qui ressemblent un peu au limasclore de Corriban et du coup voilà toujours ça compte pour les trucs galactiques et du coup si vous voulez les faire rapidement c'est plutôt pas mal donc maintenant on va se diriger vers le troisième spot donc j'ai tout simplement pris le speeder pour l'outpost Talarn et on va se diriger vers King's Pass qui est une zone avec pas mal de Killik et donc on arrive dans la dernière zone donc comme vous voyez il y a des Killik par ici et dans toute cette zone là donc vous voyez il y a des petites maisons Killik et c'est encore un nouveau spot pour tuer des bestioles on en voit encore là des petites larves etc et du coup c'est à cet endroit là donc c'est dans King's Pass donc c'est à cet endroit là au niveau de la map globale quoi donc pour résumer je vous ai montré 3 spots donc ici au niveau du Kamos Territory j'ai montré également ici le long du chemin tout à l'heure et là je vous montre ici donc à cet endroit là où il y a encore une fois des Killik du coup voilà je pense qu'avec ces spots là vous n'aurez pas trop de mal à faire vos missions de 75 Killik pour les saisons galactiques et on va passer à la planète suivante donc on va se diriger vers Balmora donc on se retrouve sur Balmora on vient de prendre le TP et on se retrouve devant le terminal de mission héroïque donc le but ça va être de prendre deux quêtes donc une question de motivation et le projet Exapode donc je dois les avoir ici voilà une question de motivation et projet Exapode et pourquoi on prend ça ? parce que hop on va aller dans l'inventaire on va dans les items de mission et du coup on a une question de motivation on a un TP et projet Exapode on a un TP donc voilà vous en prenez un des deux et vous faites clic droit et on va tout simplement se diriger vers là-bas et on arrive devant une instance et en soi il n'y a pas besoin forcément d'aller dedans même si comme vous allez pouvoir voir ici il y a des colicoïdes si vous voulez les tuer vous pouvez en faire quelques-uns mais on peut aussi aller à l'extérieur de cet endroit et comme vous le voyez il y a également des colicoïdes donc hop on peut les tuer tranquillement et comme tout à l'heure là vous pouvez agro plusieurs packs donc comme vous le voyez il y a des mecs qui sont en train de faire leur mission ici et la zone est vraiment remplie de colicoïdes donc par exemple vous pouvez tag en PVP et entre les procs vous pouvez essayer de tuer des colicoïdes ça se fait vraiment vraiment vite c'est du farm de mob et ça permet d'aller plutôt vite et je crois que côté répuce c'est à peu près la même chose vous pouvez également faire ce truc et voilà c'est à peu près tout pour Balmora et on va pouvoir passer à la planète suivante donc on se retrouve sur Osus pour faire toujours la même mission et je vais vous montrer un spot où on peut tuer assez facilement des géonosiens et du coup on va prendre le speeder vers les fermes et donc on se retrouve au niveau des fermes et là effectivement on va avoir pas mal de géonosiens qui en plus ont un temps de respawn assez rapide donc vous en avez sur toute la zone des fermes c'est plutôt pas mal pour faire la mission des 75 bestioles encore une fois et puis j'ai pas beaucoup plus de choses à dire donc faites gaffe par exemple là il y a des mobs faut pas aggrosser mobs là parce que bah c'est pas des géonosiens donc maintenant on va passer à Tatooine où on va toujours faire la même méthode on va se diriger à l'aide des missions héroïques donc on va prendre le speeder vers cette zone là qui est le jungle land et du coup le speeder le plus proche c'est le speeder de Moss à Neck donc on va tout simplement le prendre donc je sais pas trop ce que vous en pensez de ces quêtes moi je les trouve tout de même un peu affreuses de devoir tuer 75 mobs par planète juste pour avoir ces 3 petits points de saison galactique mais bon de toute façon c'est soit ça ou alors c'est du Galactic Starfighter personnellement je pense que le meilleur mode de fonctionnement aujourd'hui qu'on pourrait avoir ce serait un mode de fonctionnement comme la conquête où chaque activité que ce soit du PVP, du PVE, des ZL etc donnerait des points de saison galactique peut-être moins par exemple 1 point par BG ou 1 point par game de PVP classé je sais pas 5 points par opération 2 points par ZL enfin je sais pas mais un système plus intelligent que tout simplement ça actuellement donc on a par exemple là je dois faire 3 ZL donc assaut sur titon profondeur de manade chantier naval quad ou la faucheuse rouge je dois en faire 3 sur celle là ça va me prendre quoi ? ça va me prendre 20 minutes x 3 ou 25 minutes x 3 et c'est peut-être un peu relou à faire et pareil j'ai pas envie de faire forcément repère d'un femme malandrin ou la nature du progrès du coup c'est un petit peu bah c'est un peu relou tout simplement et j'espère franchement qu'à la deuxième saison déjà les récompenses seront moins dégueulasses parce qu'on avait fait une vidéo avec Shalom et on avait vu vraiment les rewards étaient vraiment dégueulasses à part, enfin ça je suis désolé enfin c'est juste moche quoi les fameux deux soleils de Tatooine je trouve que le seul point positif de ces quêtes c'est qu'on peut un peu renouer avec l'environnement de Star Wars de la République peut-être que parfois on perd un petit peu ce truc quand on passe notre temps faire des activités au level quand on passe notre temps sur la flotte ou sur notre forteresse et du coup ça permet un peu de redécouvrir les environnements ce côté là il est un petit peu perdu finalement parce que en général on va utiliser des voyages rapides pour tuer les mobs et du coup on va même pas regarder ce qui nous entoure donc il faut dire que le jeu est quand même assez magnifique pour 2011 quand même je sais pas ce qu'ils vont faire pour les 10 ans de ce photore mais s'ils font une refonte graphique en vrai si c'est encore mieux que ce qu'on a actuellement ce serait vraiment ouf donc on arrive enfin à l'endroit des géonosiens après 18h de marche bon apparemment je me suis gouré donc comme vous le voyez il y a un outpost de la République juste à côté donc c'est plus trop pratique pour tuer les géonosiens qui vont être juste dans cette zone là donc voilà on y est justement donc il y a un peu partout des géonosiens ici et le outpost Largona c'est plutôt pratique pour ceux qui sont côté répu parce que du coup ils ont juste à utiliser le TP ici et ils sont juste à côté donc voilà il y a plein de mobs comme sur les autres planètes qui se tuent très facilement en quelques attaques c'est plié et vous pouvez faire vos 75 mobs en 5 minutes et c'est plié et il y a également une autre zone qui est plus au nord du Jounland que Ileva Gaming a montré dans sa vidéo et du coup je vais vous la montrer également donc oui je pompe toute ma vidéo sur Ileva Gaming et encore moi ma vidéo est moins complète parce que je fais pas les trucs côté répu mais bon j'ai un peu la flemme parfois on me qualifie de Sautorista français et je sais pas si l'appellation est bonne parce que concrètement oui je fais des vidéos un petit peu pour les débutants etc mais je pense que je fais du moins bon taf que Sautorista le travail de Sautorista est vraiment beaucoup plus clean avec un micro etc elle écrit tous ses textes donc moi il m'est arrivé d'écrire mes textes pour certaines vidéos et de faire attention mais il y a aussi des trucs où je fais des trucs un peu dégueulasses genre typiquement en cette vidéo et oui je fais passer le temps en racontant un peu ma vie etc on aura passé du temps sur Tatooine on arrive sur le deuxième spot donc voilà je vous montre un petit peu sur la carte où est-ce que ça se situe et toujours donc bien au nord du Jounland et ici il y a encore une fois des Géonosiens donc si jamais l'autre spot est pris et qu'il y a beaucoup de monde qui font déjà leur mob bah voilà là c'est vraiment rempli de mob pareil comme vous le voyez vraiment plein de groupes de mobs et du coup voilà donc on va passer à la dernière planète qui est Vos et tac on va dans ce lot et on fait Heroic Missions Travel et c'est parti donc là encore je plagie complètement Ileva Gaming donc on va prendre cette quête on va prendre gardien ancien quoi et puis ensuite on va prendre l'ETP vers Ancient Coordains et vous allez voir ce qu'on va faire donc on entre ici dans cette truc et vous allez voir voilà on a des créatures donc qui comptent qui comptent pour le pass galactique et on peut les tuer etc donc il y en a environ une dizaine quoi et alors attendez hop voilà il y en a encore ici donc je vais juste me barrer de l'instance et il y a quelque chose qu'on peut faire que Ileva Gaming a montré dans sa vidéo donc c'est tout simplement reset l'instance donc vous faites L vous allez dans votre journal de mission et vous allez dans gardien ancien et vous faites reset donc vous revenez un petit peu en arrière et puis vous revenez là et voilà et là la phase a été reset vous pouvez réentrer et rétuer les chats close donc c'est c'est plutôt pratique et du coup vous pouvez faire vos 75 en quelques resets d'instance donc voilà donc le seul truc à noter c'est que on peut pas reset l'instance avant genre 2 minutes donc là vous voyez que genre ça c'est un cooldown de 2 minutes et du coup quand vous avez tué tous les mobs à l'intérieur et que vous faites le reset de l'instance bah genre il y aura un cooldown de 2 minutes mais bon ça se fait quand même très facilement et du coup voilà c'est à peu près tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et moi je vous dis à la prochaine